Bonjour, je suis Kylian Stangel, auteur gastronomique. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question « comment choisir son fromage ? ». Il est vrai que face à un plateau de fromage, on se trouve quelquefois déconcerté. En France, en plus, on a l'habitude de classer nos fromages par rapport à des familles, 8 familles. D'un côté, les croûtes fleuries telles que le camembert, avec des petites moisissures blanches dessus. De l'autre côté, les croûtes persillées, des fromages à pâte persillée bleutée, tels que le roquefort. Ensuite, les fromages de chèvre, les fromages à pâte cuite, mi-cuite, les fromages fondus, les fromages frais. Sans oublier les fromages à croûte lavée, ceux qui sentent le plus fort. Les autres pays auront une méthode bien à eux pour arriver à faire leur choix. Ils ont classé les fromages d'une manière complètement différente, uniquement en s'intéressant au pourcentage de matière grasse qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces produits. Sur l'étiquette, nous avons cette information, mais dans notre forêt intérieure, notre éducation veut qu'on classifie par rapport à des familles. Pour arriver à faire son choix, il faut d'abord s'intéresser à une notion d'accord gustatif. Durant le crescendo de votre menu, vous devez faire attention à ce qui arrivera en dessert, afin que le fromage ne prenne pas trop de position sur le dernier mai de votre menu. Dans tous les cas, ne faites jamais l'impasse sur le fromage. Aujourd'hui, on fait trop disparaître la place du fromage dans le menu et notre corps n'a besoin. C'est un besoin physiologique. Le calcium est un élément que votre organisme a besoin. Et si franchement le fromage vous gêne, vous pouvez toujours arriver à trouver une solution à l'aide des recettes à base de fromage, telles que le feuilleté au roquefort ou le millefeuille de fromage. Alors, pour bien choisir son fromage, une seule méthode. Acceptez de découvrir tout ce que vous ne connaissez pas. Surtout, faites attention à votre palais. Alors, allez-y, allez découvrir tous ces fromages qui ne sont pas connus, qui ne sont pas haussés, qui appartiennent à des terroirs plus ou moins oubliés, tels que le sous-main-train de Bourgogne, la couronne lochoise. Allez découvrir tous ces fromages et découvrez, choisissez votre fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada